Résumé de l'avare de Molière L'intrigue se passe à Paris Le riche et avare Harpagon a deux enfants Élise, amoureuse de Valère, un gentilhomme napolitain au service de son père en qualité d'intendant et cléante qui souhaite épouser Marianne, une jeune orpheline sans fortune Harpagon est terrifié par une crainte obsédante Il a dissimulé dans le jardin une cassette qui renferme dix mille écus d'or Il a peur qu'on la découvre et qu'on la lui vole Suspicieux, il se méfie de tout le monde, même de ses enfants Finalement, il leur dévoile ses intentions Il va épouser Marianne, Élise et Promise, sans apport de dot à Anselme Un vieillard et cléante est destiné à une veuve La jeune fille refuse énergiquement Son père demande alors à Valère de la convaincre Ce dernier acquiesce faussement Mais songe à fuir avec son amante si nécessaire Acte 2 Cléante, qui ne peut compter sur son père Un besoin urgent de quinze mille francs La flèche, son valet, se charge de lui trouver un prêteur Mais ce dernier exige des conditions inacceptables Cléante découvre bientôt que le prêteur n'est autre qu'Arpagon Son père Une violente dispute oppose alors les deux hommes L'intriguante Frozine entre en scène Persuadant Arpagon que Marianne préfère les hommes âgés Et qu'elle serait disposée à se marier avec lui L'avare est ennuyée par le manque de fortune de la jeune femme Acte 3 A l'occasion de la signature du contrat de mariage Arpagon a invité Marianne à dîner Il sermonne sa domesticité Et en particulier Maître Jacques Pour que les dépens soient limités Le cuisinier proteste L'intendant Valère soutient Lavare Et prône l'économie Une vive algarade s'ensuit Au cours de laquelle Maître Jacques Reçoit des coups de bâton Et dès lors ne songe plus qu'à se venger Arrive Frozine Qui introduit Marianne dans la maison Nerveuse à l'idée de rencontrer son futur époux Quand celui-ci paraît Elle est dégoûtée par son physique C'est à ce moment que Cléant arrive Elle reconnaît le jeune homme qui est l'objet de ses pensées S'ensuit une conversation entre les amoureux Dans laquelle, à mot voilé Ils s'avouent leurs sentiments réciproques Cléant retire une bague de grande valeur Du doigt de son père Et l'offre en son nom propre A celle qu'il aime Arpagon n'a pas véritablement compris la situation Acte 4 Les deux jeunes amoureux Le sollicite Frozine Pour qu'elle intervienne auprès du barbon Et qu'il renonce à son mariage insensé Arpagon surprend son fils en train de baiser la main de Marianne Et conçoit immédiatement des soupçons dont il veut s'assurer Afin de sonder son fils et connaître ses espoirs Il prétend avoir changé ses projets Et renoncé au mariage Leur fils naïf dit tout à son père Son amour pour la jeune fille Et son désir de l'épouser Furieux, Arpagon résiste mal à un accès de violence Et le maudit Maître Jacques intervient pour les séparer Et les raccommoder En aparté Il leur fait croire à chacun que l'autre a abandonné la partie La réconciliation est de courte durée L'Algarade reprend de plus belle Et ne cesse qu'à l'arrivée de la flèche Avec la cassette des dix mille écus d'or Qu'il a lui-même dérobé Arpagon promet de trouver le coupable Et de le châtiller comme il se doit Acte 5 Arpagon mende un commissaire de police Afin d'enquêter sur le vol de la cassette Et, dans son délire d'avaricieux Il veut faire interroger tous les parisiens Par vengeance Maître Jacques désigne Valère Qu'arrive à ce moment On le somme de s'expliquer Et de reconnaître son forfait Pensant, sur ce malentendu Que ses sentiments pour Élise sont connus Il admet qu'elle est secrètement sa fiancée Une fois de plus Arpagon comprend avec retard Et la fureur le reprend Anselme, qui doit épouser Élise Entre en scène alors que Valère a commencé le récit de son histoire Anselme, le vieillard comprend que Valère et Marianne sont ses enfants Il était persuadé qu'ils avaient péri dans un naufrage Il y a fort longtemps Cléante, va épouser Marianne et Valère-Élise Quant à Arpagon, il reste seul Avec sa cassette Exactement. Au moins, il reste… Tout est créé �� Bash Pill由 Sous-titrage FR ?